C'est quoi ça l'apprend du coup ? Chers confrères, comme je vous ai dit, les téléphones sont mots de silence et ce n'est pas une conférence de presse, c'est une communication d'expérience de silence. Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle de la République, c'est votre silence. Ah, mon petit collègue, là. Ah, mon petit collègue. Ah, charbier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va dire aux années ? En fait, ce qu'il va pas de presse, enfin, aux années, voilà. Qui est chargé par tous nos connaissances. La triste... Le caninelle. Qui est... Qui est ce matin ? C'est-à-dire que, d'abord, le Conseil supérieur, le Vos, le Conseil supérieur, l'administratur présente ses compétences à la fin du livre et des illustres disparus. Je vois beaucoup de beaucoup ici, et nous tenions. Après les verres, en fait, nous avons amené, appelé les journalistes, pour que les régards soient bien analysés. Je pense qu'il y a des efforts que la justice est dans nos effets. Je sais, vous le voyez, il y a un peu de procureur au Général, mais c'est lui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur, mais c'est le procureur au Général de Cassation. C'est lui le patron de l'action, qui a bitté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui arrivait, bien sûr qu'il y a eu une mort d'or, mais c'est une mort d'or qui paraît suspecte. Et je ne doute pas, moi, en tradé sur les prématiques du procureur de la République démocratique de Cassation. Étant donné que dès les premières heures qu'il y a eu, le parti a mis sa machine en main. Donc c'est lui fait que je vais laisser la parole à M. le procureur général de la République démocratique de Cassation, c'est lui qui l'honorait. le premier excédent des enquêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La collection, c'est ma place. Tika, 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 tika. Ne laissez, ça ne bouge pas. Tika. Je vais essayer parce que je laisse la place. Oui, c'est ça. La presse est une oublier affinée et... Merci. Mais là, en posé, il y a eu la presse. Oui, c'est ça. Vous et nous sommes brevés ce matin sous une triste nouvelle qui veut nous avoir tous rélus violente d'un moment par l'assassinat de celui que beaucoup d'entre nous connaissent, M. Chérien Okény. C'est ce matin, un premier acteur qui nous a été donné l'information que les prénommés venaient d'être trouvés dans un véhicule. C'est-à-dire que les prénommés voulés d'une balle, les corps sans vie, encore attachés dans sa structure de sécurité, les véhicules encore. La climatisation, la climatisation en marche, devront sur la rue, de Saint-Pongo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et aussi, il a été déployé autour du véhicule, un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. j'ai personnellement chargé les procureurs de la République et c'est déployé par ces machismes pour faire la lumière autour de ça. La police, la police naturellement, c'est-à-dire qu'elle a été requise, étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme et trouvée à côté du devin, et que par la suite, le corps présentement se trouve à la mort du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément révèle que la mort est surveillée par balle. Alors, si cette arme du cri est là, est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre le maire de la justice les premiers suspects qui est en train d'être interrogé par le parc et les grandes instances. Les premiers éléments qui s'est révélés s'est reporté à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui serait le criminel et d'où il est venu. Mais les indices sérieux sont déjà entre eux-mêmes des enquêteurs dans ce sens que plusieurs concourent parce que c'est qu'il n'est plus être déniché. il y a la police scientifique il y a également au niveau des services de communication nous devons le dire puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés à savoir la découverte de la vérité. Je ne voudrais pas le dire mais vous imaginez que ce criminel une fois déniché sera absolument déféré devant l'instance des jugements. Je voudrais lever une équivoque ou plutôt mettre fin à certaines subitations. Les réseaux sociaux nous les connaissons sont ceux qui souvent vont en sens hiver. Il y a peu de temps je peux vous le rappeler j'avais fait un communiqué de presse où contredire alors contredire une information qui avait été réveillée autour d'un certain décompté. Ici aussi déjà dans les réseaux les gens parlent donc des informations qui n'ont pas que nous les négligions mais nous voudrions alors attirer l'attention de celui au lieu d'aller à la presse au lieu d'aller je ne sais pas de tiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes de venir nous trouver. Je crois que nos offices sont bien connus. Ces informations seront parvenues en priorité pour nous permettre de vite évoluer dans les investigations une entreprise au lieu de commencer à les donner de manière anonyme et là j'attire l'attention parce que l'office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent le faux bruit des natures à sauver les populations. J'ai même en garde de ces gens-là des provocateurs de l'eau. Vous avez une information portez-les à notre connaissance ou portez-les à notre connaissance pour que nous l'exploitons la connaissance et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit bonne. Mesdames et messieurs de l'appel je crois que vous savez je ne peux pas aller plus loin les systèmes dans notre corps de procédure pénale étant inquisitorial donc secrète. J'ai juste voulu vous dire que la justice et ses équipes aussi nous ont su des traces nous ont en train d'évoluer et nous espérons le voir si pas à cette salle dans d'autres circonstances mais certainement à l'avenir de vous donner certainement l'évolution des enquêtes ainsi d'entreprises. Alors juste deux questions pour celui ou celle qui l'aurait pour éclairer votre planterre. Alors moi j'ai une question si vous avez il n'y a pas les mêmes questions que vous avez tenues. Alors elle m'en met une dame la dame si c'est la monsieur c'est la oui d'accord c'est juste effectivement je suis Stadej Mouja Kera pour Jeune Afrique notamment et après les deux points c'est le alors il s'est dit selon le poste de Chariba et son parti il a été vu ici hier à la rue fonctionnelle est-ce que vous confirmez cette information et la deuxième chose c'est juste d'avoir des précisions sur les circonstances qu'est-ce qui a été réellement trouvé quand il a été retrouvé ce matin mort C'est la deuxième question parce que ça va presque dans le même sens oui je suis très avalière de la FDS c'est dans le sens de savoir il y a quand même des services de conseillement ici on nous a dit que selon les informations qui sont dans les réseaux sociaux qui est l'honorable de Chariba qui a été enlevé ici et est-ce que les services des sécurités n'ont pas à appréhender les gens qui vont enlever et est-ce qu'il y a des caméras ici au niveau de la Cour consulée qui peut nous réduire quand même ces informations au niveau merci si vous permettez je pourrais peut-être je suis oui je suis merci beaucoup je suis Rachel Kitita d'Actu30 Rachel Kitita je suis Rachel Kitita Madame Rachel Kitita la question c'est de savoir l'appeler Actu30 voilà merci et la personne le premier suspect de qui il s'agit même si vous ne dites pas pour l'instant l'instruction est secrète mais quelle est cette personne qui a été appréhendée pratiquement ces questions se tourne vers les circonstances de la mort pour le répéter et le répéter et le répéter et le répéter et le répéter envers la cour fonctionnelle ou la réparade de la cour fonctionnelle c'est une question que nous nous voulons élucider nous ne lisons parce que comme je l'ai dit tout à l'heure si il y a des réseaux les séries de renseignement qui les disent je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux les réseaux sociaux attribuent à ces séries et à l'enseignement ce sont des je ne dis pas des supputations ce sont des informations que nous devons vérifier à l'instant précis je ne confirme pas cela je peux vous dire juste quelque chose qui a un monsieur proche du défun qui est venu d'ici hier dans les midis pour déposer vous d'abord à 20h à 11h prendre une correspondance et il est revenu à 16h et pas il a été sur la cour fonctionnelle à 16h deux minutes pour récupérer pour déposer une correspondance il retire une correspondance à 11h et à la fois cette correspondance il vient déposer la suite à 16h et ça vient enregistrer à 16h deux minutes cette personne est entre moi parce que aussitôt qu'il est parti d'ici il est revenu je voudrais dire aux alentours de 20h pour venir chercher si le défun s'est trouvé encore ici j'espère il parle d'ici à 16h deux minutes il revient aux alentours de 20h pour s'informer demander si le défun s'est trouvé encore ici il est apparu vers 8h ce matin où vers 6h il se présente à 8h devant nos magissances pour dire que c'est à l'aide d'un système de l'église qu'il a découvert les corps ou la voiture la voiture avait un système de localisation de l'église ce système permet de situer localement de localiser les véhicules là où ils se trouvent je crois que plusieurs personnes utilisent c'est de nos agences ici les hommes qui utilisent ce système posez-vous autant des questions qu'entre 16h et 6h du matin ou 20h quand il est vient ici ou 20h et très tôt ce matin est-ce que son système GPRS n'a pas fonctionné et s'il a fonctionné pourquoi seulement c'est ce matin autant de questions donc je ne sais pas en dire plus chacun peut se poser autant de questions mais j'ai voulu simple vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le localité sur l'événement auquel était venu ici à la cour consommeil nous aurons la réponse présentement je ne peux pas ni dire oui ni dire non à partir de ce je vais vous dire donc enlever au niveau de la cour consommeil la question devra poser la personne suspecte naturellement vous avez deviné qu'il s'agissait ces messieurs qui devraient donner autant d'informations monsieur vous voulez connaître la position monsieur constance qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui en détail qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce que vous avez dit je vous ai déjà dit monsieur qu'il était dans ce véhicule la climatisation allume parce que le moteur tourne est encore je vous ai dit également je vous ai dit également qu'il était encore attaché à sa sécurité je vous ai dit que la mort est venue par balle qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du je disais du passager je vais vous dire aussi que c'est cette arme qui a servi à donner la mort à une balle et par la position donnée par la police scientifique cette mort donnée par balle tous ces détails vont nous être confirmés par la police scientifique mais ça c'est quand on regarde sur les informations que vous donne je crois que nous avons déjà donné autant d'informations c'est la quelle informe je dis qu'est-ce que ici au niveau de la cour il n'y a pas de caméra de surveillance pour attester si réellement l'honorable est là vous avez la latitude madame inspecter les environs de la cour et les de la présence de tout en fait c'est le je pense et est-ce que le service des renseignements n'en vient d'ici vous êtes en fait d'entrer dans le vif du sujet c'est celui de l'enseignement dont vous parlez mais justement c'est à dire pourquoi j'ai dit la question reste posée c'est de savoir si l'infortunité le regret des chers est arrivé ici s'il était arrivé ici et que nous avons cette certitude je vous l'aurai dit cela veut dire quoi que les investigations sont là pour abondir avoir la réponse claire et nette ça veut dire quoi que la personne qui dit l'avoir vu ici toute personne c'est le sujet dans cette toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence d'une femme dans les environnements ou ici devant la groupe pensionnelle est arrêté pour pouvoir nous donner cette information nous allons l'exploiter et pouvoir faire l'outil des investigations entre eux donc je crois quand on voit les services de renseignement ce sont les réseaux qui les disent interrogé confirmeront que tel monsieur de tel service vous a confirmé ceci ou cela nous allons pouvoir exporter l'information vous voyez une question vous regardez seulement par là après après oui je suis déjà c'est bon j'en ai un point oui allez-y monsieur vous regardez par là seulement une autre préoccupation des gens pourquoi ne faites-vous pas du juste qu'il a invité ici d'un autre parce que les gens considèrent que le juste qu'il a invité ici l'aurait pitié pourquoi ne faites-vous pas du juste là rien merci je voudrais vous dire ceci et vous n'allez pas en gros le travail que bon vous n'avez pas regardé d'un le petit que vous donnez des controverses vous donnez toutes les informations parce que là je crois qu'il n'y a pas de soucis monsieur beaufeu j'ai arrivé en aucun était déjà un peu parlé avec un juge pour qu'il puisse se rencontrer et donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé ils se sont appelés ils se sont disons qu'on négés par le message et à un moment ils se sont trouvés qui devaient se voir le jeudi un monsieur celui-là est venu récupérer la lettre d'invitation et le même monsieur est revenu pour déposer la réponse de feu chez le vin et vous voulez qu'à ce stade nous puissions confirmer quelque chose c'est l'affirmation c'est l'affirmation des gens c'est l'autre n'est-ce pas donc toutes les pistes sont exploitées si monsieur ou le feu est arrivé pourquoi me serait-il inventé si monsieur qui a amené le téléphone ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16h quel a été son comportement il a retrouvé la type en bas il a dit qu'il est venu avec lui et qu'est-ce qui s'est passé je crois je crois que le travail est en train de se faire je crois je vous rends un rendez-vous dans quelques jours rien ne sera réfléchi alors par là pour une dernière question présentez-vous s'il vous plaît je suis monsieur Kiel Bakoukames et demandez-le-de-poste et demandez-le-de-poste oui j'espère que vous confirmez que vous avez parlé des réseaux sociaux est-ce que vous confirmez que l'invitation adressée à monsieur et monsieur le grain était bien celle-ci qui dit qu'il aimerait venir pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement c'est bien cela vous avez la question c'est ça la question c'est tout ma question c'est est-ce qu'il existe un précédent de ce genre est-ce qu'il y a des anciens du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs qui sont-ils voilà alors avant que ne passe la parole à monsieur le président du Cessin je crois que je voudrais juste pour vous inviter à ne pas avoir déjà par les sévents des questions on sent certaines des situations antérieures et ça c'est pas bon d'avoir des 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 je voudrais être très objectif avec vous et ne pas m'inimiter à répondre à ces genres de questions je peux confirmer l'éducation qui est là et c'est pour moi il y a un lien de moi dans mes médias à savoir s'il va être passé il a existé je ne sais pas ça va nous faire évoluer dans les enquêtes ou nous sommes dans un cas précis c'est ma réponse c'est là moi j'ai fini nous allons commencer avec le président de c'est simple je lui passe la parole pour le c'est en 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 fait si j'ai la parole pour que je n'arrête à pour de cassation parce que nous sommes dans les cas d'une enquête pénale nous passions à voir devant nous des organes de presse les organes de presse ont la matière revenir sur la présence à la cour constitutionnelle et dans proximité ça viendrait faire quoi dans le cadre d'une enquête pénale et surtout comme un de vous demande pourquoi les juges la mais ça c'est très grave dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la cour constitutionnelle il est entre autres donné à la cour constitutionnelle de recevoir une déclaration de patrimoine familial entre autres de tous les membres du gouvernement à l'entrée comme à la sortie et ça vous de la presse vous devez le savoir parce que vous revenez sous l'invitation mais vous devez savoir que c'est dans ce cadre là ce n'est pas la première fois que ça se fait et le reglément intérieur de la cour en son article 93 donne au juge rapporteur si les éléments ne sont pas complets d'inviter on n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine c'est individuel et c'est secret confidentiel c'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite vous êtes journaliste il y a des membres même le premier ministre actuel mais ils sont tous soumis à cet exercice là les ministres viennent ici et ils le font quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent on invite et dans ce cadre ici il y avait trois ministres démissionnaires les invitations ont été lancées non pas à un mais à tous les trois c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les trois c'était pour donner les compléments d'information le mardi ils sont en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances quitte à ce que l'intéressé c'est comme ça qu'on fait quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance il peut venir il peut envoyer quelqu'un l'essentiel est que la lettre que lui-même qui est le destinataire parce que ça a un caractère confidentiel et individuel qu'il soit d'abord informé il dira aujourd'hui même c'est le mardi je passerai si je ne passe pas j'appeler quelqu'un ça n'a pas été le cas mais c'est le même qu'il va appeler pour dire je suis empêché j'envoie mon collaborateur il passera comme l'époque en général de venir de vous dire à 11h et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone normal il repart à 16h le même qui a pris l'invitation ce n'était pas pour des réunions il n'y a aucune c'est juste pour qu'il vienne donner en même forme les éléments qui manquent et il les supplègue il pouvait les avoir ou les amener après à 16h le même collaborateur ramène la réponse du ministre Noël pour dire demain jeudi je n'aurai pas de temps je passerai à accepter que je passe vendredi il dépose la lettre et il repart le procureur général vous dit était-il c'est pourquoi il demande s'il y a des gens qui l'ont vu qui ont attesté parce que nous nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir nous avons sa lettre c'est ça qui est officiel et puis de toutes les façons on tournerait autour de l'imputation en fait s'il était venu et qu'il était entré mais c'est lui qui avait ce qu'il a la lettre s'il était resté à l'extérieur ni vous ni moi personne ne peut l'affirmer mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel lui-même a dit a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi mais qu'il est et viendra le vendredi j'espère que sur ce plan là soyez des professionnels la constitution de notre pays est à la discussion de tout le monde le règlement intérieur la loi organique c'est à la discussion de tout le monde ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales on veut rattacher sur la question on va piéger un ministre on le piège à la cour on est dans quel pays là ? d'accord je crois que laisser la place ou laisser l'action publique pour suivre son chemin normal laissons la justice faire son travail c'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps là mais les éléments dont le procureur général vient de parler la voiture le trouvait le matin vers 6 heures les moteurs la marche clim allumée la clim est encore allumée il n'a pas encore sa ceinture de sécurité et le volant mais avec une balle là ce sont des éléments objectifs c'est dans cette commission là qu'il a été retrouvé le matin et celui qui vient à 8h10 ils ont pu identifier l'endroit pour se trouver la voiture par GPS mais depuis 16h ou 20h le GPS là qui pouvait être casqué on identifie pourquoi on pouvait aller le chercher à 20h il est un monsieur est venu ici c'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour un monsieur est venu à 20h pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici par le de son qui ont dit mais ici la quête qui était quand est-ce qu'il était passé ici voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective les restes n'entrons pas dans les détails parce que il y a une enquête qui est en couple et je crois personnellement que l'enquête est suffisamment avancée et dont la justice allait de l'avant et faire en sorte que nous puissions mettre la main sur celui qui l'a fait pourquoi et dans quelles circonstances merci beaucoup et restez avec vous certainement s'il y a des compétences d'information le procureur général leur la sera un communiqué pour donner l'information à la presse qui doit démolir professeur s'il y a des allons-y allons-y le plus doué le procureur le plus doué s'il y a des le plus doué s'il y a des s'il y a des s'il y a des un peu le plus doué Au revoir.